Alexandre Puyot, je ne sais pas. Pour l'instant, on va me mettre un point d'interrogation. Roxane Rembiko, je l'ai vu. Keltoum Rojdi devrait arriver. Abdullahi Sangaré, il est là, il est là-haut. Mohamed Traoré, je ne sais pas. Donc, un point d'interrogation aussi. Marie-François Zavré est là. Desi Aïch est là. Malika Yedri devrait être là également. Xavier Costil, je l'ai vu. Sophie Mataran, je l'ai vu. Jean-Guillaume Caron, je l'ai vu. Marie-Madeleine Collot, elle est là. Thibaut Haber est là. Jocelyne Limosin, elle est là. Frédéric Tonoré, je l'ai vu. Amit Bachir est présent normalement. Christine Catarino est présente, qui a son manteau. Aré Flosac a donné pouvoir à Amit Bachir. Zvez-Vellin, je l'ai vu. Bruno Rodriguez est là, voilà. Michel Baratella, je l'ai vu. Xavier Talon, ah, Xavier, je ne l'ai pas vu encore. C'est là ? Ok, c'est bon. Eric Profil, Bruffere est là. Xavier Tromla, Gilles Le Cam est là. Demalek Bensedi, qui a donné pouvoir à Rida Boultam. Mais Rida Boultam, je ne l'ai pas vu pour l'instant. D'accord. Anne-Marie Benoît est là. Jean-Michel Levesque est là. Michel Piccarat, la Téna Triaz est là. Céline Vespinto est présente. François Daouz est présent. Laurent Lambert aussi. Laurent Lebaïf aussi. Monique Lefebvre aussi. Léna Moëlle de Bourne, elle arrive. D'accord. Sandra Duyenne, je l'ai vu. Emmanuel Pesé est en retard. Il a donné pouvoir à François Daouz. Gérard Saint-Bille est là. Céline Vendou est là. Thierry Thomas Saint est là. Annaëlle Châtelain a donné pouvoir à Laurent Lacket. Benoît Dufour a donné pouvoir à Ariel Le Sueur. Alors, je viens de voir... Alexandre Péiot est là. Donc, c'est bon. Ariel Le Sueur. Elle est là, tout en haut. Laurent Lacket est là. Marie Mazodier. Elle est là. Véronique Pellissier est là. Guillaume Pougeol de Molien. On ne sait pas. Et Alain Richard devrait arriver. Il est là. Rida Boultam devrait arriver normalement. Donc, pour l'instant, on pointe à l'interrogation. Lydia Chevalier a donné pouvoir à Malika Yébri. Sylvie Couchaud a donné pouvoir à Raphaël Lantéry. Raphaël Lantéry est là. Et Jean-Marie Roulet a donné pouvoir à Jean-Paul Jean. Donc, nous avons le quorum. Voilà. Donc, on vous a remis sur table une invitation sur la rencontre de la transition écologique avec Valérie Masson-Delmotte, qui est paléoclimatologue, directrice de recherche sociale et coprésidente du GIEC. Donc, je pense que c'est une personnalité qui, sur le sujet de tout ce qui est développement durable et compétente. Et j'espère que vous serez tous et tous présents à cette rencontre. Voilà. Et désignation de secrétaire de séance, on va dire Sophie Mataron, qui accepte vos forts volontiers. Merci, Sophie. Voilà. Et je vous propose de passer au premier point. Et c'est Marc Denis qui commence avec le rapport annuel sur la situation en matière de développement durable. Je vous propose de passer au premier point. Attends, je... Je vais essayer de te passer le... Voilà, c'est bon. Ah, voilà. OK. Donc, nous sommes partis pour notre exercice annuel de présentation du rapport développement durable. qui doit précéder nos débats budgétaires. Donc, et comme chaque année, on essaie de les mettre un petit peu en amont, parce que ça peut nous permettre de nous inspirer pour un certain nombre de choix et d'arbitrages budgétaires que nous aurons à faire par la suite. Alors, juste pour mémoire... D'abord, pour première précision, ce rapport, on l'a un petit peu changé dans sa forme pour le faire coller un peu mieux à l'organisation qu'on avait adoptée dans le PCAET sur les sept grands objectifs de ce PCAET. Juste pour mémoire, donc, ce PCAET, où on a près de... environ 175 actions qui sont aujourd'hui en cours, dont un certain nombre, on va dire, la moitié sont réalisées, près d'une cinquantaine de partenaires qui s'est enrichi, là aussi, au fil des années. Et juste pour mémoire, là aussi, ce qui vous avait été présenté lors d'un conseil communautaire précédent, notre BGS, bilan d'émissions de gaz à effet de serre, sur le territoire, où je vous rappelais simplement qu'on était sur une tendance à la baisse et sur une trajectoire plutôt correcte sur ces premières années, mais tout en ayant bien précisé à l'époque que le plus facile avait été fait et que le plus gros de la marche était devant nous pour atteindre des objectifs qui nous sont impartis à l'horizon 2030, 2035 et au-delà. Le plus facile, c'était l'impact de la fermeture de la chaudière charbon sur notre réseau de chaleur, des évolutions en tendanciel, qui ne sont pas de notre fait, mais il y a des évolutions technologiques, comme par exemple sur tout ce qui est motorisation, etc., des véhicules, et puis l'impact aussi d'une autre politique publique que de l'agglomération, telle que l'éclairage public, où je vous rappelle ce que Anne-Marie Benoît nous avait présenté, nous sommes à peu près à 50% d'économie d'énergie sur cette politique publique. Voilà, quelques rappels ayant été faits en introduction. Donc ce rapport, on a voulu cette année faire ressortir, plutôt que de faire la liste à l'après-verge, qu'on faisait peut-être un peu trop les années précédentes, les actions plutôt saillantes et quelques actions phares. Alors, on en a retenu un certain nombre. Je laisserai mes collègues, chacune sur leur délégation, peut-être compléter. Donc l'adoption cette année, ça a été marqué par l'adoption de notre projet de territoire. Je ne voulais pas dire, vu le timing dans lequel on est de novembre-décembre, on a fait un bilan sur 2022 et on a réintégré un certain nombre d'actions qui étaient sur 2022-2023. Donc on couvre un petit peu aussi 2023. Donc l'adoption du projet de territoire, qui a été en partie inspiré par ce qu'on avait mis dans le PCET, qui est notre feuille de route, qui se décline dans le plan d'administration, etc. La livraison du groupe scolaire Simone Veil, dans le cadre d'une démarche HQE, haute qualité environnementale. Donc ça, c'est l'acte de construire et de construire autrement et mieux sur le plan environnemental et aussi budgétaire, d'ailleurs, à terme, puisque moins de consommation d'énergie, c'est... Il faut que je monte un peu le son ? C'est ça ? Oui. L'élaboration, donc... Alors, l'introduction depuis le début du mandat d'une mission santé environnementale, puisqu'on voit bien de plus en plus le lien entre santé et environnement, animé par Christine Catarino. Donc, la signature, l'élaboration et la signature de la charte Vides et Territoires sans perturbateurs endocriniens. Troisième élément qu'on a retenu, puisque autour de la question de la biodiversité et de l'eau, et de la gestion de l'eau, donc la requalification du bassin paysager de la Louvière. Et on a bien vu cette année que la question de l'eau va devenir une question majeure pour les années à venir. Je pense que, pour rebondir sur ce que disait Jean-Paul tout à l'heure, tous ces éléments-là seront réabordés, d'ailleurs, par Valérie Masson-Delmotte lors de sa conférence. Autre point, c'était l'élaboration du plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés, le PLPDMA. Et puis, la dimension solidarité internationale avec nos coopérations décentralisées vers Porto Novo, Haïti, l'Ukraine et le Maroc. Alors, ce ne sont pas l'Ukraine et le Maroc, c'était du soutien et pas des coopérations décentralisées. Après cette phase un peu de bilan qui pourra être complétée, les besoins, des perspectives, on voit bien qu'on a vécu la période de l'hiver dernier avec les tensions sur l'approvisionnement, l'augmentation des coûts de l'énergie, coûts de l'énergie qui ne seront pas à la baisse sur les années à venir. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète. Et que donc, on a à un moment un enjeu à la fois géopolitique, environnemental et social et économique. Donc, à développer les énergies renouvelables sur notre territoire avec un gros enjeu qui est autour de la question du foncier, puisque sur cette question de développement des ENR sur le territoire, on a des projets, des acteurs avec lesquels on est en contact. Et aujourd'hui, le point central, c'est l'identification de foncier pour mener un certain nombre de projets. On a aussi l'enjeu de la rénovation énergétique de l'habitat sur 2024 et au-delà, dans lequel, avec Philippe, on travaille à intégrer un volet accompagnement à la rénovation énergétique, un volet qui n'était pas au peu présent dans le précédent PLH. Donc là, c'est tout l'enjeu dans les prochains mois, ça va être en fonction des dispositions nationales qui sont en train encore d'évoluer, de pouvoir adosser le dispositif qui va bien et ne pas être un contre-temps ou en déphasage par rapport à ce qui se fera au plan national. Sur les questions de mobilité, pour faire le lien, je vous disais tout à l'heure, sur le lien santé et environnement, donc sur les questions, par exemple, qualité de l'air, l'enjeu de développer des stations d'avitaillement GNV, bio-GNV et hydrogène sur le territoire, enjeu environnemental, mais aussi enjeu économique pour les acteurs économiques du territoire, puisqu'un certain nombre de ceux-ci ne pourront plus accéder à la zone du Grand Paris, qui est en zone ZFE mobilité, zone faible émission mobilité. Donc là, on a, pareil, les opérateurs sous la main, on est en contact avec eux. L'enjeu, c'est l'identification foncier pour développer ces projets-là. Donc mettre en œuvre le plan de mobilité sera un des grands enjeux, là aussi, de 2024. Et puis, il complétera, il y a des aspects sur la nouvelle délégation de services bus, mais on en a parlé pas plus tard qu'au dernier conseil communautaire, le mois dernier. Et puis, massifier la sensibilisation, c'est un axe un peu neuf, mais intéressant, sur la question des mobilités, et notamment sur le forfait Imagine Air Junior. Un truc à pas cher, jusqu'à 11 ans, qui permettrait de se déplacer facilement sur le territoire, à partir de notre résumé. En matière d'agriculture, M'exagir compétera, c'est déployer toutes nos actions sur le plan alimentaire territorial. Donc je vous laisse regarder, sur les aspects espaces verts et boisements, avec la question de la préservation et de la reconquête, notre âme verte et bleue. L'eau, j'en ai parlé tout à l'heure, comme un enjeu central pour les années, les décennies à venir, et sur l'année à venir, 24-25, c'est la protégion des captages, un des axes importants pour consolider notre politique. Et puis, les deux derniers points, c'est la charte, enfin, les achats responsables. Donc on avait adopté, on travaillait et adopté une charte des achats environnementalement et socialement responsables avec les communes. L'agglomération, suite à des évolutions réglementaires, est aujourd'hui amenée à faire un spazère. Donc, bien nous en a pris d'anticiper et d'engager la réflexion sur cette charte, puisque ça sera la base et ça aidera à préparer ce spazère à l'horizon des deux ans à venir pour 2025. Et puis, en matière de finances, je n'avais pas cité tout à l'heure, mais on a adopté, à partir de l'an dernier, le budget vert, le budget vert qu'il nous faut affiner, encore, c'est un travail assez lourd, et le budget vert qu'il nous faudra affiner dans la perspective de pouvoir mieux l'utiliser encore dans les arbitrages budgétaires que nous aurons à faire dans un contexte budgétaire que vous savez tous contraint. Voilà. Ce n'est pas la seule entrée pour faire des arbitrages budgétaires, mais ça doit devenir une entrée importante à prendre en compte à l'occasion de ces arbitrages. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, point de vigilance, juste pour terminer, sur les questions d'adaptation du territoire au changement climatique et donc toutes ces questions autour de la vulnérabilité, il nous faudra prendre en compte et bien prendre en compte à l'occasion de la révision du SCOT, qui s'engage sur 2024-2025. Et puis, on a un enjeu cette année aussi qui sera autour des enjeux de qualité de l'air, puisqu'on doit agrémenter en plus notre PCAET d'un plan R, action que l'on mènera cette année en 2024. Voilà. Merci, Marc. Je pense qu'on est arrivé au bout de la présentation. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce... Alors, vous avez eu le rapport complet. Là, on a juste présenté les grandes lignes de ce rapport annuel de développement durable. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Oui, Gérard Saint-Bille. Oui, merci, M. le Président. Un étonnement, voire un regret, c'est qu'on parle d'adaptation au changement climatique. Nous sommes un territoire qui est quand même soumis à des risques, puisque la moitié des collectivités de l'agglomération sont soumises à un plan prévention du risque inondation, notamment. Mais on pourrait parler aussi de gonflement et de retrait d'argile. Et ça ne figure absolument pas. Le mot inondation, le mot risque ne figure absolument pas dans ce document, sachant qu'on a quand même, je me rappelle l'avoir proposé et de mémoire, ça a été fait. On a signé la stratégie d'adaptation au changement climatique qui avait été validée par le comité de bassin de l'Agence de l'eau. Stratégie, d'ailleurs, qui vient d'être réactualisée et qui a été votée tout récemment à l'unanimité à nouveau par le comité de bassin. Il faudrait peut-être regarder les actions qui y sont prévues. Mais je m'étonne quand même que dans un territoire qui est soumis comme ça à ces risques, ça ne soit absolument pas évoqué dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Nous avons la chance de ne pas avoir fait la une des journaux et de la télévision comme l'ont fait le Nord-Pas-de-Calais et la Charente-Maritime en ce moment. Mais rien ne dit qu'un jour, ce ne sera pas nous. Donc je pense que notre territoire est fragile et qu'il serait légitime qu'on puisse évoquer le sujet dans un rapport comme celui-ci. Alors ce sera peut-être celui d'une année prochaine. Je n'ai pas d'autres demandes d'intervention. Marc, si tu veux répondre. Il faut appuyer sur le bouton parce que si on n'appuie pas, je ne peux pas donner la parole à l'Éris Villigne. Merci. Je vous remercie beaucoup pour ce rapport conséquent où l'ensemble des actions sont structurées de manière très lisible. j'ai un regret toutefois parce que même si on voit qu'on diminue notre production de gaz à effet de serre, dans le rapport, je reste sur ma faim. Un certain nombre d'actions, en fait, on n'a pas d'indication d'impact. et il y a beaucoup d'actions dont l'efficacité ou la pertinence au regard des enjeux et de la hauteur de la marche qui reste devant nous a été rappelée. Je souhaiterais qu'on puisse progresser sur le côté qualitatif et quantitatif surtout pour la mesure d'impact de nos actions en matière de développement durable. Merci. Il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Marc, pour répondre à ces... Ah, si. Christine Catarino. Bonsoir à tous. Je souhaiterais faire une petite remarque sur les achats responsables et je suggère que nous musclions notre politique des achats responsables dans les prochains mois et les prochaines années. Nous avons une échéance qui est 2026. En 2026, chaque marché devra intégrer une clause environnementale. Nous pouvons déjà anticiper cette date de 2026. Nous pouvons également penser que dans certains marchés, on puisse intégrer plus qu'une clause environnementale. Nous pouvons aussi réfléchir à la pondération des clauses, au poids qu'on attribue aux clauses dans les marchés, au poids qu'on va attribuer aux clauses environnementales dans les marchés et on peut aussi réfléchir au contenu de ces clauses parce que les clauses peuvent être plus ou moins ambitieuses finalement. On aura peut-être un arbitrage à faire entre la qualité et la quantité des clauses. Je sais que ce n'est pas pour maintenant, j'ai bien compris, mais je pense qu'il serait quand même intéressant dans les prochains mois et les prochaines années et puisque nous sommes à Noël, à l'époque de Noël, c'est l'époque des vœux, donc je forme un vœu. Oui, c'est l'époque aussi des rêves, mais bon, c'est aussi l'époque des vœux, donc je forme un vœu qui est celui qui est le suivant, celui de recruter un facilitateur. Vous ne me facilitez pas la vie là, monsieur le président en riant. Donc mon vœu est que nous puissions recruter un facilitateur en matière de clauses écologiques dans les prochains mois, les prochaines années, une personne qui serait en mesure de sonder les marchés et de nous dire si les entreprises sont en capacité de répondre favorablement aux clauses que nous pourrions édicter et également qui pourraient contrôler l'application, la bonne application de ces clauses. Merci. Alors Marc, j'ai Armand Payette. Oui, bonsoir à tous et merci. Effectivement, je rebondis sur le propos d'autres collègues à l'instant pour dire que ça renvoie à un certain nombre de questionnements effectivement, particulièrement structurants pour la direction achat public de notre collectivité. Le SPASER, c'est bien entendu un outil absolument incontournable pour piloter les achats durables de la collectivité. Moi, j'ajouterais un élément à ce qui vient d'être dit au-delà de la question du calendrier. C'est celui de voir comment est-ce qu'à travers ces achats publics, on peut raisonner sur certains marchés davantage en termes d'usage qu'en termes de prix, c'est-à-dire orienter une partie de nos achats publics vers l'économie de la fonctionnalité davantage que les marchés les mieux disants sur le plan de l'offre en prix, ce qui renvoie à d'autres incidences qui ne sont pas neutres pour le territoire, parce que ce faisant, quand on réfléchit à l'économie de la fonctionnalité, donc les usages qui sont attachés aux prestations que la collectivité achète, eh bien évidemment, on fait travailler de façon plus coopérative les acteurs économiques du territoire, et donc ça vient potentiellement amoindrir les émissions de gaz à effet de serre des acteurs du territoire, et donc réduire la facture scope 3 de notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Scope 3, c'est tout ce que la collectivité génère comme émissions de gaz à effet de serre de façon indirecte au titre des prestations qui sont réalisées sur son territoire. Donc je trouve que ce que dit notre collègue ouvre un certain nombre de pistes de réflexion pour que la collectivité soit exemplaire en termes d'achat durable et potentiellement pour la constitution d'un écosystème d'acteurs économiques sur le territoire capables de répondre au marché public de notre collectivité. Merci. Je n'ai pas d'autres demandes d'intervention. Alors Marc, pour répondre. Alors pour répondre à Gérard sur la notion de risque, alors inondation, retrait, gonflement d'argile, etc., etc., tout ça, ces contenus quand je parlais de l'étude de vulnérabilité sont des points qui sont dans cette étude de vulnérabilité qu'il va falloir intégrer et prendre en compte dans l'élaboration du SCO, dans notre document de planification, dans notre façon de construire et d'approcher les choses. Donc on aurait pu effectivement rajouter des tas de vocables, mais on a voulu faire assez court. Mais derrière cette notion adaptation, vulnérabilité, c'est toutes ces questions-là qui sont effectivement posées et qui nous sont posées aujourd'hui pour demain. Pour répondre sur les questions d'indication d'impact, oui, je suis tout à fait d'accord, mais encore faut-il avoir des actions structurantes et c'est tout l'enjeu quand je disais à un moment il faut qu'on accélère et qu'on fasse des bouchées, y compris en résolvant nos problèmes autour des questions du foncier sur un certain nombre de projets ou d'actions que l'on a. Moi, j'ai envie de dire qu'on fera des indicateurs de tendance quand on aura mené ces objectifs-là au bout, quand on aura effectivement mis du concret derrière cela. c'est tout l'enjeu des mois et des années à venir. C'est vrai sur l'implantation d'un certain nombre de projets type produits de parcs photovoltaïques sur le territoire, c'est vrai sur l'unité de méthanisation où on a les opérateurs et on cherche le foncier. Quand je parlais des stations d'avitaillement, ça contribuera, mais encore faut-il pour qu'il y ait un impact pour qu'elles existent et si elles existent, ça permettra de reconvertir une partie des flottes de véhicules, de fret, etc., y compris nos propres flottes à nous. Donc, on voit bien qu'il y a des préalables. Il faut qu'on arrive maintenant à traduire dans les faits un certain nombre d'actions et d'orientations que nous avons là et de contacts que nous avons avec des opérateurs pour que ces projets deviennent réalité demain. Voilà. Sur les achats ESR, économie de la fonctionnalité, j'entends, oui, oui, mais bon, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on s'améliore. Donc, effectivement, il y a peut-être des pistes. Alors, est-ce qu'il faut avoir un closer mutualisé, pas que sur les achats d'ailleurs, de la communauté d'agglomération, mais aussi des communes, en appui, etc. Donc là, on a aussi un axe effectivement sur lequel on peut s'améliorer et sur nos stratégies d'achat, effectivement, vous évoquez des choses comme l'économie, la fonctionnalité, etc. Ce sont des axes qu'il va nous falloir débroussailler. Et ce sont des points sur lesquels on va peut-être pouvoir revenir à travers une autre démarche qu'on a engagée dans le cadre de la démarche. Tête territoire engagée pour la transition énergétique montée par l'ADEME. Puisque je rappelle, on a deux volets, climat, air, énergie, sur le cadre on a été engagé depuis quelques années avec ce site RG dans ce programme-là. Et on vient d'y adjoindre le volet économie circulaire avec l'ensemble de ces réflexions qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. Voilà. Mais je laisse mes collègues compléter s'ils en ont envie. Il n'y a pas de problème. Je ne porte pas tout. C'est peut-être porté collectivement. Juste un complément sur les achats responsables. A priori, l'objectif, c'est qu'on soit au niveau du SPACER au premier semestre 2024. Donc, c'est ça l'objectif que nous avons. Avec Christine et avec Marc, on avait vu ça ensemble lors du travail en amont. Et le deuxième sujet, c'est que nous avons un closer mutualisé puisque la personne qui a sergi fait déjà, je dirais, ce travail-là va être, je dirais, un peu présent également à l'agglomération pour impulser la dynamique. Donc, ça veut dire qu'on est dans cette dynamique-là aujourd'hui. Je pense que c'est une dynamique qui sera positive. On fera un point à mi-année pour voir si, globalement, on est bien dans la ligne de la trajectoire telle que nous l'avons fixée dans le rapport développement durable. Marc se redonne la parole. Oui, non, juste pour préciser ce que Jean-Paul disait, c'est que le closer est mutualisé sur l'aspect close social. Voilà. Il y a l'aspect close environnemental sur lequel il faut qu'on soit un peu plus présent. Voilà. OK. OK. Je n'ai pas d'autres demandes d'intervention. Je vous propose de passer au vote sur ce rapport. d'abord. Voilà. Le scrutin est clos. 64-8. Une personne qui n'a pas voté. Deuxième point, donc, c'est Laurent sur le règlement budgétaire et financier que tout le monde connaît puisque je pense que chaque commune a déjà passé sa délibre sur le sujet. Vous l'avez lu ? Je suis très rapide. Heureusement, Kévin Crouzet est dans la salle et je pense que lui, il l'a lu du début jusqu'à la fin. Il s'agit d'une délibération complètement technique puisque vous le savez, l'agglomération va adopter au 1er janvier 2024 un nouveau format de présentation de ses comptes, maquette dite M57. Comme le disait Jean-Paul, la plupart des collectivités et des villes qui composent l'agglomération ont déjà adopté cette maquette et la réglementation nous impose dans son cadre d'adopter un règlement qui soit à jour de toutes les obligations légales et réglementaires qui puissent s'imposer à une collectivité comme la nôtre. Donc il s'agit d'adopter ce nouveau règlement. Merci pour cette présentation synthétique. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je n'en vois pas et donc je propose de passer au vote. Je pense que le scrutin est clos. 62 oui et 3 qui n'ont pas participé au vote. Et troisième point, le budget 2023 décision modificative. Il s'agit de la dernière décision modificative de ce budget 2023 qui consiste essentiellement à prendre en compte au niveau de l'investissement des ajustements techniques liés à l'avancement des différents projets. Donc les principaux ajustements sont l'inscription au volet 2 investissement communautaire pour l'enseignement supérieur de 700 000 euros de participation au travail d'investissement à Itéchia et au groupe ESSEC. Bien sûr, des enveloppes qui étaient prévues au PPI et qu'on ajuste en fonction de l'avancement des travaux. Sur la politique publique et espace public, un redéploiement entre chapitres à hauteur de 1 241 euros et au volet 3, accompagnement des communes en équipement culturel et sportif des communes à 1 500 000 euros de participation au titre des travaux du gymnase de la plaine des Lillandes à Sergis. Tout cela étant prévu au PPI. Vous avez également en opération d'or de 3 090 000 euros. Ça, c'est pour la section d'investissement. Dépense de 125 000 euros au chapitre 65 pour une subvention exceptionnelle à la Fédération française de OK. J'irai en redéploiement sur le chapitre 11. OK. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Je n'envoie pas. Je propose de passer au vote. Le scrutin est clos. 54 8 11 abstentions. Note numéro 4, subvention exceptionnelle. Malika Yébry. Bien, bonsoir. Il s'agit ici de proposer à la délibération du Conseil le vote d'une subvention exceptionnelle à la Fédération française de hockey sur glace qui est implantée depuis 2016 dans les locaux de la Reinaïf. à l'image de l'ensemble du mouvement associatif ces dernières années ont été compliquées pour la Fédération française de hockey ce qui fragilise aujourd'hui tout le déploiement du projet centre de formation et pôle espoir notamment sur notre territoire. A ce titre et dans un contexte exceptionnel l'agglomération propose le vote d'une subvention exceptionnelle à hauteur de 125 000 euros pour stabiliser le projet et accompagner la Fédération de manière provisoire et je le répète à titre tout à fait exceptionnel à hauteur de 125 000 euros. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Eric Profibolfer. Oui, je viens de voter la décision modificative qui évoque ce point de subvention pour ne pas bloquer les autres points qui étaient soumis dans cette DM mais comme je l'ai évoqué en bureaucratie de Terre je ne voterai pas cette délibération. L'argumentaire qui est évoqué dans la note me paraît bien léger l'histoire de la Covid-19 les difficultés rencontrées d'ici là je pense que le problème est bien plus dense et je pense que ce serait bien plus utile affecter à d'autres projets ou à d'autres subventions à d'autres associations en difficulté. Je m'arrêterai là. Oui, même réflexion qu'Eric qui a voté le point précédent pour ne pas voter les autres bloquer les autres projets il faut encore une fois constater que sur le pôle à Renat et son écosystème autour encore des dépenses donc on ne votera pas pour vous comprenez pourquoi puisqu'on a déjà eu des positions des prises de position sur ce projet-là qu'on a toujours considéré comme étant démesuré mal dimensionné par rapport au territoire on ne votera pas compte parce qu'il y a un moment il faut bien aussi qu'on ne bloque pas la situation et qu'on puisse sortir de ce guépier dans lequel on se trouve aujourd'hui dans les meilleures conditions possibles donc ce sera un vote d'abstention de notre part pour ne pas en handicaper plus et mettre encore plus de difficultés demain à une renégociation de de cette DSP alors qu'il est plus facile à dire qu'à faire mais donc voilà donc ce sera l'abstention d'un certain nombre d'entre nous je n'ai pas d'autres de ma intention Malika pour répondre effectivement moi j'entends la position de mes collègues que je ne conteste pas il s'agit pas tant de la difficulté et des enjeux qu'il y a autour de la délégation de services publics que la question de l'attractivité du territoire la fédération française de hockey elle est là dans le cadre de l'appel à projets autour de la Rénaïs donc oui on peut imaginer que c'est très lié mais les deux choses sont bien à distancer j'entends qu'un soutien exceptionnel à une fédération française qui par ailleurs a des subventions de l'État j'entends moi les remarques et les questionnements il s'agit ici bien d'un passage provisoire je pense que la fédération française de hockey est accompagnée de manière structurelle et dense par le ministère des sports avec lequel nous sommes en contact d'ailleurs et à qui nous avons signalé qu'au regard du contexte nous étions dans l'obligation parce que c'est notre partenaire sur le territoire d'accompagner exceptionnellement la fédération française de hockey le ministère a pris acte il accompagne puisque la question m'a été posée en commission il accompagne le financement de la fédération française de hockey à hauteur d'un tiers du budget de la fédé c'est de constater qu'il y a aussi des questions qu'on doit se poser sur les pratiques de haut niveau sur l'accompagnement des politiques sportives on n'a pas beaucoup d'entreprises privées qui se mouillent sur ces sujets il y a d'autres pays d'autres lieux en Europe où on a légiféré que dans le cadre des contrats de territoire que nous avons avec les entreprises que nous accueillons au-delà de la question de l'emploi et de l'attractivité c'est aussi un engagement auprès des structures d'économie sociale et solidaire donc je pense que ça ça devrait être aussi un des sujets qu'il faudra mettre un jour ou l'autre sur la table le dynamisme de Sergi Pontoise en matière d'accompagnement des entreprises est clair et avéré la question c'est aussi il faut qu'on puisse parfois redistribuer quelque peu les engagements et que ça tient malheureusement beaucoup aux services publics et aux collectivités territoriales merci j'ai pas d'autres demandes de parole juste deux commentaires premier commentaire c'est quand même moi je pense qu'il faut qu'on retravaille sur le modèle de hockey sur glace sur Sergi Pontoise le travail est en cours parce qu'il y a multiples acteurs qui sont concernés j'étais ce matin en réunion avec Engie et l'UCPA pour comprendre le modèle tel qu'il existe donc ça veut dire que là il faut qu'on retravaille sur ce modèle là il faut qu'on retravaille aussi sur le modèle de la fédération française de hockey sur glace qui je vous rappelle va contribuer aux jeux olympiques de 2030 donc c'est quand même assez inquiétant je dirais de voir une fédération qu'on est obligé de subventionner qui répond aux jeux olympiques de 2030 et qui même répond au championnat du monde de hockey sur glace de 2028 voilà donc ça veut dire que là il y a quelque chose qu'il faut aussi qu'on comprenne et on a saisi rapidement la ministre des sports troisième point on a bien sûr les jokers qui sont en situation financière difficile voilà et donc pourquoi on en arrive là c'est que tout simplement si la fédération française de hockey sur glace part de l'Arenais c'est 500 000 euros à peu près que l'agglomération devra rajouter dans la contribution qu'elle fait déjà qui est une contribution extrêmement élevée donc on a considéré que de manière exceptionnelle et on l'a bien dit avec Malika au président de la fédération française de hockey on l'a bien dit aussi à la ministre que c'était de manière exceptionnelle et que ce modèle là il fallait qu'on y retravaille et on vous représentera un certain nombre d'éléments qui peuvent coûter de l'argent à court terme mais qui nous semblerait peut-être un modèle plus vertueux que celui qu'on a aujourd'hui voilà les éléments que je pouvais vous donner sur l'Arenais on propose de passer au vote c'est un éclos j'ai 52 oui 2 non et 11 abstentions je vous remercie on passe à Laurent Lambert merci monsieur le président mes chers collègues il s'agit dans le cadre de la convention relative à la création du service commun de système information le essay ici de délibérer sur un avenant 4 et celui-ci concerne l'intégration de la commune de Pontoise quelques brefs rappels historiques donc il s'agit d'une décision du 15 mars 2016 qui acte un schéma de mutualisation qui comprend la thématique du service commun des services d'information celui-ci sera reconduit dans le projet de mutualisation actuel au départ la CACP était accompagnée des communes de court dimanche et Rani sur Oise et Neuville-sur-Oise depuis elles ont été rejointes par les communes de Vauréal et de Boisemont le essay et si est aujourd'hui prêt à accueillir d'autres communes donc nous présentons ce soir une évolution du périmètre géographique par l'intégration de la commune de Pontoise l'adhésion de Pontoise au essay ici entraîne également le transfert de 4 postes issus de la ville de Pontoise à la ville pardon à la CACP et sont également transférés 4 agents correspondants cet avenant permet de prendre plus en compte des évolutions techniques des financières à savoir l'actualisation du parc des terminaux et leur répartition entre les collectivités adhérentes et d'avoir des outils notamment Microsoft, Adobe, Autodesk qui permettent d'être en adéquation avec les attentes digitales actuelles ces évolutions ont été présentées et approuvées par le comité de pilotage du SCSI le 11 octobre dernier les conséquences financières de ces évolutions ont fait l'objet d'une réunion de la CLECT qui s'est déroulée le 4 octobre avec une décision unanime également en termes d'impact sur les ressources ces impacts se feront sur l'attribution par un ajustement des attributions de compensation de pontoise sous réserve de votre accord il est donc proposé d'autoriser la signature de cet avenant numéro 4 d'approuver la création d'attributions de compensation non seulement en fonctionnement mais aussi en investissement d'approuver le principe de l'imputation des remboursements des charges du SCSI sur les attributions de compensation de chacun des membres d'autoriser le transfert de personnel lié à l'intégration de la commune de Pontoise et d'autoriser enfin la création d'un poste d'administrateur à exploitation et infrastructure au sein du secteur exploitation et infrage je termine en rappelant l'effort que l'agglomération de Sergi-Pontoise en termes d'infrastructures prend à sa charge aussi bien en fonctionnement qu'en investissement une part importante pour faire progresser le SCSI et l'ensemble du maillage au sein de l'agglomération merci 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 donc y a-t-il demande d'intervention je n'en vois pas donc on a deux votes sur cette délibération le premier vote c'est sur l'avenant numéro 4 à la convention le deuxième vote ce sera sur le transfert du personnel je propose de passer déjà au premier vote avenant numéro 4 à la convention je propose que le scrutin est clos donc 64 oui deux abstentions et une personne qui n'a pas voté et donc on passe maintenant au transfert du personnel qui accompagne cet avenant donc on passe au vote ce côté un éclos 66 oui et une personne qui n'a pas voté et donc on passe à la délibération numéro 6 alors qui est en deux temps et qui sera présenté à la fois par Philippe Michel et Sophie Mataran c'est la première fois qu'on aura un avis de l'Assemblée citoyenne dans cette Assemblée je crois que c'est important de noter je vous rappelle qu'on avait tous je dirais décidé de lancer cette Assemblée citoyenne elle avait un premier dossier donc dans le cadre du plan local de l'habitat c'est la première fois qu'elle donne un avis et vous verrez que l'avis n'a pas été piloté je dirais par Sophie ou par les services de l'agglomération et je pense que ça nous permet comme ça d'améliorer finalement nos prises de décision même si sur je dirais ce premier dossier où on a besoin encore de bien articuler le process où l'Assemblée citoyenne considère qu'elle n'a pas eu le dossier avant et qu'elle aurait préféré qu'avant qu'on vote ce plan local de l'habitat qu'on puisse intégrer un certain nombre de modifications et puis une fois qu'on aura Sophie vous aura présenté l'avis de l'Assemblée citoyenne je demanderai à Philippe de conclure et qui nous dira ce qui a été pris en compte dans les orientations données par l'Assemblée citoyenne donc c'est une première voilà je pense que c'était important de pouvoir le signer je donne la parole à Philippe merci monsieur le président chers collègues donc notre procédure d'adoption du PLH arrive à son terme le conseil communautaire est donc appelé ce soir à adopter le projet de PLH 2023-2028 et ce à la suite de l'avis donné par le préfet du Val d'Oise et puis comme le disait monsieur le président il s'agit également de prendre en compte l'avis rendu par l'Assemblée citoyenne c'est pour ça que nous ferons quelques allers-retours au niveau de la prise de parole avec ma collègue je reviens sur ma note donc il faut savoir que conformément au code de la construction et de l'habitat le projet PLH a été arrêté une première fois en conseil communautaire le 4 juillet dernier il a été notifié aux communes qui ont eu deux mois pour donner leur avis il a été arrêté une deuxième fois en conseil communautaire au regard de ses avis le 10 octobre dernier et puis il a été transmis au préfet du département pour validation celui-ci a soumis le PLH au comité régional de l'habitat et de l'hébergement le CRHH a ainsi rendu en date du 21 octobre 2023 un avis favorable sans réserve à la demande du préfet les observations formulées seront traitées dans le cadre du bilan à mi-parcours du PLH et puis autre point également le PLH peut donc être adopté avec une rétroactivité au 1er janvier 2023 pour le décompte des objectifs de production il sera exécutoire deux mois après la transmission de la délibération du conseil communautaire au préfet alors l'avis du préfet l'avis intermédiaire du préfet qui a été donné le 18 août sur le PLH a été a été intégré au deuxième arrêt qui est passé au conseil communautaire du 10 octobre 2023 les propositions ces avis étaient les suivantes la majeure partie des demandes que vous allez avoir là sont des simples précisions qui ne viennent pas modifier le contenu des orientations des actions et qui sont listées en annexe 11 de la présente note donc l'état a demandé à la CACP de préciser ses engagements vis-à-vis des objectifs fixés pour le schéma départemental d'accueil des gens du voyage d'habitat des gens du voyage les sommes prévues à ce jour au PPI sont en effet importantes mais ne suffisent pas à financer les opérations programmées au-delà des garanties apportées sur la maîtrise foncière et calendrier d'intervention le conseil communautaire sera saisi d'une proposition d'augmentation de l'enveloppe budgétaire dédiée l'état a également demandé à la CACP de préciser sa stratégie foncière dédiée à l'habitat et il est rappelé en CRH que les projets listés au PLH sont quasiment tous localisés et que l'action numéro 9 du PLH identifie les actions à engager dont notamment le diagnostic foncier du SCOT et le renforcement du partenariat avec l'EPFIF la CACP a présenté le projet PLH donc en CRHH le 21 novembre celui-ci a émis également un avis que l'on devra considérer lors du bilan à mi-vie parmi ces avis nous retrouvons la nécessité de réaliser une étude des besoins d'humanisation des structures d'hébergement de réaliser un bilan de la première phase de la mise en oeuvre du logement d'abord de monter en compétence sur la question de la lutte contre l'habitat indigne pour favoriser une structuration de cette politique à l'échelle intercommunale de mettre en cohérence la programmation budgétaire des objectifs de production en faveur des gens du voyage en lien avec l'État et de valider la cotation de la demande de logements sociaux et la convention intercommunale d'attribution donc là je laisse la main à Sophie Mataran pour l'avis de l'Assemblée citoyenne c'est bon très bien merci Philippe oui alors je vais me faire la voix un peu de l'Assemblée citoyenne ce soir donc vous avez tous dans vos documents l'entièreté de l'avis consultatif de l'Assemblée citoyenne sur le plan local de l'habitat ils ont désiré que j'en lise une partie donc je vais vous lire la partie demandée je voulais en préambule aussi les remercier parce qu'en fait l'Assemblée citoyenne je voudrais les remercier pour leur investissement et sa capacité à rendre un premier avis dans des délais qui ont été contraints puisque l'Assemblée citoyenne est la dernière assemblée qui a été créée il n'y a pas très très longtemps voilà alors l'Assemblée citoyenne devait classer les 15 actions du PLH c'est ce qui leur avait été demandé donc partant de ces observations les 15 actions du plan local de l'habitat ont au préalable été classées entre celles jugées prioritaires et celles jugées secondaires nous se dégagent de grandes lignes en préambule donc la sobriété foncière étant une urgence partagée par les élus et les sergipontins l'Assemblée citoyenne ne comprend pas la volonté de l'agglomération de continuer à un rythme très soutenu la construction de logements nous vivons pour certains depuis de nombreuses années sur le territoire et nous avons vu une massification de la population qui dénature l'environnement que nous avons choisi souvent quand cette densification se fait dans les services et l'organisation de quartier qui va avec ni même la qualité dans le bâti compte tenu des enjeux actuels tant sociaux qu'environnementaux ainsi que la crise de logement l'Assemblée citoyenne s'interroge sur la notion de sobriété foncière de l'agglomération l'Assemblée citoyenne est assez sceptique sur les actions pouvant mener à contraindre le marché immobilier malgré des objectifs très louables certaines actions sont inscrites alors qu'elles relèvent d'une obligation législative loi élan loi d'allô l'Assemblée citoyenne ne peut donc pas donner un avis contraire à l'exécution de ces actions et souhaite vivement que l'agglomération mette les moyens pour se conformer à ces obligations réglementaires donc je vais vous donner les titres des actions et leur classement par l'Assemblée par l'Assemblée citoyenne donc en premier mettre en place une stratégie partenariale de sobriété foncière c'est ce qu'ils ont mis en premier en deux accélérer la rénovation énergétique globale des logements en trois mobiliser les outils pour favoriser l'accès au parc social et à la fluidification des parcours résidentiels des publics à enjeu 4. assurer le développement d'une offre de qualité 5. proposer des logements financièrement accessibles aux jeunes actifs et aux étudiants 6. accompagner les communes dans l'amélioration du parc de logements dégradés 7. rééquilibrer le peuplement dans le parc social des quartiers les plus fragiles 8. mettre en place un plan de lutte contre la vacance 9. accompagner les communes dans la négociation de nouvelles conventions de réservation en flux 10. définir une offre adaptée à la sédentarisation des gens du voyage 11. maintenir les ménages en milieu de parcours résidentiel 12. programmer une offre senior adaptée et attractive 13. maîtriser les prix de sortie en régulant le niveau de charges foncières dans les consultations 14. conforter l'engagement du territoire dans la stratégie logement d'abord 15. encadrer les loyers du parc privé à l'ensemble de l'agglomération en conclusion l'assemblée citoyenne remercie l'agglomération de Sergi Pontoise de l'avoir associée au travail du plan local d'habitat malgré la portée relative de son avis au regard de l'avancée du PLH le parcours résidentiel et le fil conducteur du PLH répondre à celui-ci nécessite des actions qui dépassent le cadre du PLH et qui mériteraient d'être mentionnées dans le plan d'action car elles sont tout aussi importantes attirer et garder des habitants ne repose pas uniquement sur un accès au logement mais également sur des conditions d'accès au service à l'emploi ou encore à un cadre de vie sain et sécurisant ces enjeux semblent en partie bien intégrés par l'agglomération il apparaît cependant nécessaire de mieux expliciter les relations entre les différentes politiques publiques afin qu'elles soient bien comprises par les habitants il est important qu'ils puissent en appréhender les impacts positifs comme négatifs penser le parcours résidentiel au-delà du logement intégrer le parcours de vie et les besoins des habitants croiser les enjeux est à l'approche préconisée par l'Assemblée citoyenne la mission de l'agglomération est de constituer des politiques publiques pour les habitants du territoire l'Assemblée citoyenne se réjouit que l'agglomération ait mis en place des instances participatives afin d'impliquer davantage les citoyens elle invite l'agglomération à poursuivre cette dynamique en impliquant les citoyens au-delà de ces instances à l'échelle communale et intercommunale elle encourage aussi à les intégrer plutôt dans les processus avec une perspective de co-construction de ces actions intégrer les citoyens dès la problématisation favoriserait la prise de conscience l'engagement et participerait aussi à une meilleure conscientisation du rôle et des missions de l'agglomération de l'agglomération pas toujours évidente à comprendre pour les habitants l'Assemblée citoyenne a pleinement pris conscience des objectifs contradictoires imposés à l'agglomération pour le PLH qui se doit à la fois de répondre indirectement à la loi du projet du Grand Paris de construire davantage de logements et celle du zéro artificialisation net qui invite à préserver des espaces naturels et de fait réduire les potentialités de construction le PLH 2023-2028 et ses objectifs de construction sont essentiellement concentrés dans les actes de l'agglomération notre échange avec Pierre Ramon ainsi que certains documents issus du diagnostic tendent à montrer qu'elles arrivent bientôt à échéance de leur potentialité de construction cela signifie que l'agglomération va se retrouver dans le prochain PLH dans une impasse l'Assemblée citoyenne s'inquiète des conséquences que cela peut avoir à terme sur le foncier aujourd'hui l'une des recettes majoritaires de l'agglomération elle s'interroge plus largement sur la capacité de l'agglomération à rassembler les recettes nécessaires permettant de maintenir l'ensemble de ses infrastructures et ses services publics elle s'inquiète également des risques de densification et de déclassement possible des zones qualifiées dans les PLU d'espaces naturels agricoles et forestiers il pourrait se faire plus présent la densification pouvant devenir la solution privilégiée face à cette impasse elle recommande d'avoir une pédagogie d'autant plus forte et l'implication des deux premières préconisations au regard de ces enjeux qui pourraient impacter en premier lieu les habitants et pour terminer fort de ces conclusions l'Assemblée citoyenne se propose de rester mobilisée aux côtés du Conseil communautaire de l'agglomération dans la transformation de ces propositions en actions concrètes elle soit restée impliquée dans la mise en oeuvre des PLH pendant et au-delà de l'échéance de l'Assemblée citoyenne elle suggère la création d'un comité de suivi pour permettre l'implication de quelques membres volontaires sur la durée du PLH voilà je vous ai lu la conclusion donc je remercie aussi les services et Laurent Daufrecourt aussi pour tout le travail et toute l'implication et tout l'accompagnement avec cette Assemblée citoyenne qui comme l'a dit le Président est une nouvelle instance et qui est pour l'instant extrêmement rare aussi sur laquelle nous n'avons pas de modèle dans des agglomérations voilà merci pour votre attention merci merci Sophie donc effectivement ce PLH même si ce soir on vote la fin de cette construction il va vivre encore pendant de nombreuses années et à plusieurs moments à de nombreux moments nous souhaitons continuer à solliciter l'Assemblée citoyenne pour pouvoir avoir un regard sur les différents travaux menés pour ce faire d'ores et déjà nous avons identifié sur les trois premiers items qui sont mettre en place une stratégie partenariale de sobriété foncière la possibilité d'une concertation qui serait réalisée dans le cadre du SCOT sur un deuxième point qui est le deuxième point qui est accélérer la rénovation énergétique des logements il sera proposé aux citoyens de contribuer aux réflexions sur la mise en place d'une aide propre de la CACP à la rénovation énergétique et à l'amélioration du guichet unique et puis sur le troisième point qui a été identifié c'est de mobiliser les outils pour favoriser l'accès au parc social et à la fluidification des parcours résidentiels des publics à enjeux il sera proposé aux citoyens de contribuer aux réflexions de la mise en place d'une cotation de la demande en logement social je voulais encore avant de vous rendre la parole remercier les services de l'agglomération pour le travail remarquable qu'ils ont réalisé remercier ici toutes les communes et les représentants des communes qui ont participé à nos nombreuses réunions sur le PLH pour pouvoir le construire et co-construire et puis et puis encore une fois je pense avec Sophie que même si on peut entendre que le travail n'a pas été réalisé dans les meilleures conditions du fait d'un timing qui était un petit peu serré voilà pour nous la vue enfin l'avis de l'Assemblée citoyenne était assez est importante et maintenant il s'agit de le faire vivre voilà merci y a-t-il des demandes d'intervention appui 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 sur le le petit voilà merci oui merci une intervention vraiment très rapide pour remercier tout le travail qui a été fait avec les citoyens et peut-être alors l'Assemblée citoyenne a été votée peut-être que nous pourrions aussi réfléchir à l'alimenter et l'améliorer notamment avec un système aussi de tirage au sort et puis la question que je pour compléter le panel pour être vraiment à l'image des conventions citoyennes qui ont été enfin la convention citoyenne selon le modèle national juste dire aussi que vous posez la question mais on répondrait plus tard sur les conditions de formation de ces citoyens en amont parce qu'effectivement avant toute délibération ça repose sur une information loyale et de qualité mais qui a existé je le sais mais vraiment une formation conséquente pour pouvoir prendre part à une réflexion aussi importante et puis dire aussi qu'on est sur un territoire vraiment qui a initié alors si ça n'existait pas à l'agglomération quand même depuis les années 2000 et la loi de proximité il y a des élus qui peuvent en témoigner en tour de table les réflexions sur le PLU les PNH les nuits passées avec les citoyens pour pouvoir les former les informer les associer au débat c'est une pratique qui a eu lieu dans de nombreuses villes et c'est bien que ça remonte à l'échelle intercommunale merci Sophie pour répondre sur la façon dont ont été choisis les attend j'ai une autre oui Sophie vas-y si si j'ai appuyé ah non et Alain après l'assemblée citoyenne est constituée de 69 personnes exactement le même nombre de conseillers communautaires et elle a été aussi donc de personnes volontaires mais tirées au sort en fait avec des suppléants pour l'instant donc voilà donc elle est constituée comme ça et elle est constituée normalement pour 3 ans nous avons déjà quelques démissionnaires mais qui vont être pourvus parce qu'il y avait aussi des suppléants par rapport aux formations c'est vrai que c'est un petit peu en devenir puisque là sur le sujet du PLH effectivement ils ont demandé l'intervention d'experts en fait au niveau de l'agglomération et ils nous questionnent et c'est dans les groupes de travail en fait qu'ils ont et je pense que au fur et à mesure de la vie de cette assemblée citoyenne ils vont devenir des citoyens experts de plus en plus puisque à chaque sujet ils questionnent ils questionnent au niveau de l'agglomération au niveau des services de l'agglomération mais aussi ils demandent aussi à avoir des interventions et on le voit bien dans leur compte-rendu en fait dans leur réponse qu'il y a quand même eu des sujets sur les lois qui étaient voilà ils ont pas ils se sont vraiment ils ont vraiment recherché alors ils ont été très contraints dans le temps puisqu'elle a été l'assemblée a été constituée il y a très 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 rapidement c'était j'ai plus la date au mois d'avril voilà le temps d'installer de créer la charte et là vraiment dans les temps ils ont pu rendre un avis sur le PLH et vraiment on les a remercié ils ont vraiment très bien travaillé voilà j'espère que j'ai répondu à la question Alain Richard appuie appuie voilà merci j'essaie de désespérer voilà oui donc très brièvement je voudrais simplement souligner moi le caractère approfondi et responsable de l'expression de ce groupe de citoyens parce que dans un rôle consultatif comme ça un peu extérieur la décision il peut y avoir une tentation de se laisser un peu aller au yaka quoi alors que là ils se sont vraiment mis un peu dans le rôle des décideurs et je trouve que ce qu'ils disent est tout à fait mesuré et équilibré ça fait quand même ressortir et d'autres citoyens exprimeraient de façon un peu plus brusque une inquiétude qui commence à venir à propos du thème de la densification ça inquiète toujours un peu tout le monde et je voudrais relativiser un peu ce sujet en rappelant que nous sommes tranquillement en train de passer de 10 à 11% de la population de Paris sur la même surface donc la densification est difficile mais quand même possible merci j'ai pas d'autres de mon intervention deux trois commentaires premier commentaire je voudrais rassurer cette assemblée citoyenne sur la préservation des espaces naturels et forestiers et des espaces agricoles parce qu'on a calculé quand même on est aujourd'hui à 1250 hectares de forêt et on est à 1900 hectares de terres agricoles qui sont sanctuarisées je vous rappelle qu'ils sont sanctuarisées dans le cadre des PLU qui sont dans les communes puisque nous n'avons pas ici de PLU donc ça c'est le premier point et je vous rappelle que le choix qui avait été fait à l'époque c'était de densifier dans les cœurs pour garder les espaces verts et les espaces agricoles à l'extérieur de ces cœurs c'est ça quand même quand vous regardez bien la géographie de l'agglomération de Saint-Guy-Pontoise on est dans cette dans cette dynamique là et cette dynamique là n'évolue pas le deuxième élément important c'est qu'on passe sur le PLU d'avant de 1600 logements par 1600 logements par an 1650 à 1300 donc on diminue et que les inquiétudes de certains de se dire finalement cette dynamique qui risque de s'arrêter parce que les actes vont progressivement je dirais ne plus pouvoir sortir des logements je rappelle que dans un certain nombre de communes aujourd'hui c'est l'investissement privé sur des terrains privés qui domine et qui majoritaire donc on est aussi là dans une évolution je dirais de de la croissance de de Sergi-Pontoise et là il y a une recommandation aux uns et aux autres c'est de faire très attention aux PLU pour éviter une surdensification une surdensification sur ces terrains privés Pierre Eric qui comme moi regarde de très près ce qui se passe à Sergi le contenu de sa délégation comprend très très bien de ce que je veux dire et que tous les terrains aujourd'hui qui d'une certaine superficie sont si on n'y prend pas garde seront extrêmement densifiés donc ça c'est partie des éléments et le troisième point et qui est pour moi un point important c'est à la fin du du PLH en 2028 l'ensemble des communes respecteront la loi SRU ça c'est pour moi aussi extrêmement important et alors je peux vous dire quand je me compare avec beaucoup d'intercos je peux dire qu'on peut être fier que l'ensemble des communes respectent cette loi le seul bémol sur lequel il faut qu'on travaille véritablement et ça et Philippe l'a dit c'est bien sûr les gens du voyage c'est tout ce qui est l'habitat qui est l'habitat indigne sur lequel il faut véritablement qu'on puisse travailler et là on a une partie de bras de fer avec la préfecture qui est nous sommes prêts mais les financements ne suivent pas et que ça on considère aujourd'hui qu'à un moment donné le financement doit être d'abord un financement d'état avant d'être un financement d'une collectivité et donc c'est ça le débat que nous avons aujourd'hui c'est je dirais le point sur lequel nous devons travailler dans le cadre du PLH voilà je voudrais vraiment remercier Philippe qui a mené ça de main de maître je dirais parce que c'était un sujet extrêmement structurant remercier Sophie pour le travail qu'elle a fait l'accompagnement pour l'Assemblée citoyenne remercier les services qui ont énormément travaillé et remercier ceux qui aujourd'hui en termes de services suivent l'Assemblée citoyenne les accompagnent parce qu'on a bien compris que s'il n'y avait pas d'accompagnement des services il n'y aurait pas de compte rendu et de résultats et de conclusions de l'Assemblée citoyenne et je reste persuadé que nous avons aujourd'hui un PLH qui va dans le sens de la transition telle que nous souhaitons la mener et qui change progressivement le modèle de développement que nous avions par le passé qui était une ville une agglo nouvelle et qui passe aujourd'hui par une agglo qui favorise la transition voilà je propose de passer au vote le scrutin est clos j'ai 65 oui et 2 abstentions et maintenant je vous propose de passer à Xavier Costil sur le prix et la qualité du service de l'eau bonsoir en tout premier je vais vous présenter le rapport annuel d'activité 2022 sur la production et la distribution d'eau potable je rappelle que cette production et distribution est exploitée en délégation de services publics à la société CIO depuis 2009 jusqu'en 2026 sur 218 ans et que les services de la CACP réalisent le pilotage de services les études et les travaux alors sur l'exercice de services publics quelques chiffres intéressants 11 millions 6 de mètres cubes vendus 40 328 abonnés et un ratio d'exploitation qui est surtout aussi intéressant parce qu'on a dépassé en 2022 les 90% puisqu'il s'établit à 90,7% alors les sources d'approvisionnement sont donc deux approvisionnements majeurs à l'est le CDIF avec l'usine de Mérisse-en-Roise avec de l'eau adoucie et à l'ouest avec GPS et eau à Saint-Martin-la-Gareine avec de l'eau non adoucie bien entendu on a aussi 11 orages et deux stations de traitement alors l'approvisionnement de la SACP ce qui est intéressant de noter c'est les besoins d'approvisionnement en 2022 se sont élevés à 13,3 millions de mètres cubes et qu'en 2022 la alimentation en eau dure sur le territoire est descendue à 36% à comparer à la part d'eau dure en 2018 qui représentait 84% donc donc une avancée une avancée ensuite les perspectives 2023 le prix de l'eau d'abord excusez-moi alors sur le prix de l'eau le prix moyen donc sur le bassin Seine-Normandie au 1er janvier 2021 est de 4,19 euros c'est le dernier chiffre qu'on a c'est donc 2021 au 1er janvier 2022 sur la SACP de 4,08 euros du mètre cube et au 1er janvier 2023 de 4,25 euros du mètre cube avec une part de production et distribution d'eau potable qui est 1,54 euros en 1er janvier 2022 et 1,80 euros au 1er janvier 2023 et j'avais une diaporama sur l'approvisionnement de la SACP aussi non on l'a passé tout à l'heure excusez-moi voilà on avait les prospectives 2023 aussi sur les prospectives 2023 on poursuit la réflexion sur le vélo sur le volet au solidaire on améliore le dispositif de relation clientèle avec le délégataire on finalise le schéma directeur technique d'alimentation en eau potable il y a la mise en place du tarif social et on a les actions dont on parlait tout à l'heure pour la protection des ressources locales tant sur le territoire de la SACP que dans le Vexin par notre participation au contrat territorial ou au climat du Vexin français piloté par la CCVC et voilà donc c'était la première partie de mon intervention sur le rapport annuel d'activité est-ce qu'on enchaîne ou est-ce qu'on je propose d'enchaîner et puis on fera deux votes séparés d'accord alors on va enchaîner sur l'avenant numéro 5 donc délégation de services publics au potable voilà voilà alors donc l'avenant numéro 5 donc on a une nouvelle disposition en faveur d'un milieu d'accès à l'eau hydrique solidarité d'accès à l'eau avec la création d'une tarification plus sociale avec une nouvelle tranche d'abonnement de 0 à 60 mètres cubes et l'allocation du réel cas fonds solidarité eau et des travaux de sécurisation de l'alimentation alors la nouvelle tranche d'abonnement diminue donc de 40% pour les abonnés consommant de moins de 60 mètres cubes ça concerne la première tranche d'abonnement qui est de 0 à 150 mètres cubes concerne actuellement 29 700 abonnés 67% des abonnés à l'eau potable le montant de cet abonnement actuel est de 41,60 euros par an hors-taxe et le montant proposé de nouvel abonnement de 0 à 60 mètres cubes et de 24,33 euros applicable au 1er janvier 2024 et concernera 10 500 abonnés et 27% des abonnés donc cette disposition représente une baisse des recettes annuelles au titre de la part fixe qui s'élève à 204 000 euros hors-taxe soit 612 000 euros sur les trois années récentes du contrat il a été proposé que cette somme soit répercutée sur la part variable à hauteur de 1,8 centime euros hors-taxe du mètre cube sur la gestion du reléca du fonds de solidarité va être utilisé dans le solde de l'étude eau solidaire réalisée partiaux pour 27 350 euros un renversement de 150 000 euros à la CSCP afin de réaliser le diagnostic territorial sur l'accès à l'eau ou diagnostic obligatoire et réaliser une expérimentation d'action sobriété sur l'habitat collectif sur deux à trois sites et de restituer les sommes restants au FSE pour abonder en sus de la dotation annuelle le dispositif actuel mis en oeuvre par les CCLS sur les travaux de sécurisation de l'eau potable la mise en sommeil en 2020 de certains forages sur le territoire de la CSCP a conduit à identifier dans le schéma directeur les travaux nécessaires à réaliser d'ici la fin du contrat avec une réalisation d'une phase réanale de travaux sécurisation de l'alimentation d'un secteur sécurisation de l'alimentation électrique de secours des stations de pompage et l'optimisation et la sécurisation des systèmes de chloration donc pour 1,290,000 euros de travaux ce qui entraînera une augmentation de la part du mètre cube de l'eau potable de 5,69 centimes d'euros du mètre cube il est à noter que ces travaux seront donc faits sur les 3 ans et qu'aucun reliquat ne sera dû à la fin de la DSP l'augmentation des achats d'eau adoucis au poids du CEDEF à un prix unitaire supérieur aux autres ressources représente une charge de 3,6 millions d'euros sur 3 ans elle a été intégrée à l'économie globale du contrat sans récupération sur le tarif des abonnés des fruits des fruits d'une discussion avec CIO à l'évolution du prix de l'eau sur 2023 on l'a vu tout à l'heure donc pour vous dire qu'en fait autant que la fluctuation en 2023 était assez importante suite aux indices de révision qui sont qui sont impliqués comme vous pouvez le voir 1er juillet 2023 à 4,32 euros et au 1er octobre c'est redescendu à 4,27 euros pratiquement identique au 1er janvier 2023 voilà je pense que c'est fini sur l'évolution du prix de l'eau merci y a-t-il des demandes d'intervention alors Edina Corvin c'est pas une comment dire une remarque c'est simplement une réflexion je me disais que de la part de CIO plutôt que d'abonder à un fonds de solidarité ne serait-ce pas plus rentable ne serait-ce que pour eux pour éviter des frais de gestion de procéder à une gratuité des premiers mètres cubes indispensables pour les ménages qui sont de bas revenus voilà ma simple remarque oui merci pour ces éléments ma question porte sur la partie forfaitaire pour les abonnements pour les petits consommateurs je trouve que c'est évidemment une excellente idée une mesure de solidarité évidemment utile ma question porte sur la façon dont a été calibré la réfaction de ce que le délégataire perd quand on baisse la part forfaitaire sur la part variable je compris que ça fait 1,8 centime en euros hors taxes par mètre cube or si demain la consommation est nettement supérieure à celle qui était prévue dans nos calculs actuels ça fait pour le délégataire plus de 600 000 euros qui vont être récupérés sur la consommation pour la part variable et donc ma question est de savoir s'il y a une clause de revoyure une clause de meilleure fortune qui est prévue pour faire en sorte que cette augmentation de la facturation sur la part variable soit revue à la baisse dans l'hypothèse où les consommations ce qu'on ne souhaite pas évidemment les consommations de mètre cube d'eau sont supérieures à celles qui sont prévues à date d'aujourd'hui pas d'autres demandes d'intervention Xavier pour répondre oui en ce qui concerne la gratuité des premiers mètres cubes c'est quelque chose qui a été étudié mais c'était très difficile de le passer dans le contrat de délégation de services publics actuel sans rompre à l'équilibre du contrat et en fait voilà ça a été étudié sur l'avenir sur l'évolution du service d'eau potable ça sera quelque chose aussi à réétudier pour voir comment nous pouvons faire en ce qui concerne la question des 8 centimes de l'augmentation actuellement on a plutôt une baisse tendancielle des consommations unitaires depuis plusieurs années qui je pense va s'accentuer au fur et à mesure du temps les gens prenant de plus en plus conscience des problèmes d'eau potable que nous avons en général j'ai complété deux choses importantes si on prend la facture globale c'est ça qui est quand même intéressant vu de nos concitoyens quand il consommera 40 mètres cubes il aura une baisse de 14% de son prix de l'eau dans sa totalité c'est à la fois raccordement et à la fois consommation s'il a 60 mètres cubes il aura une baisse de 10% c'était une vraie demande que nous avions des associations de consommateurs présents lors de la CCSPL de trouver le moyen je rappelle qu'au démarrage on était à 150 mètres cubes donc voilà donc on a pris en compte une partie après aller plus loin sur la tarification un certain nombre d'éléments qu'on a pu voir dans cette tarification qui à mon avis ne sont pas adaptés puisque finalement on est dans une tarification où plus on consomme d'eau moins on paye cher voilà ce qui pose de mon point de vue une vraie réflexion sur l'avenir de la tarification en matière d'eau le deuxième point c'est qu'on est dans une délégation de services publics que cette délégation de services publics est corsetée et que quand elle est corsetée c'est quand même difficile globalement de pouvoir jouer à l'intérieur le seul élément que je peux vous dire parce que c'est passé très vite on a quand même réussi dans la négo qui a été quand même une négo difficile mais j'en ai l'habitude maintenant dans le cadre de la délégation de services publics l'agglo a réussi à gagner 3,6 millions d'euros donc ça fait partie des éléments qui nous permettent d'agir tout ça c'est de la négo parce que contractuellement parlant il n'y avait pas grand chose voilà donc ça veut dire que là on est reparti on suivra ça année après année il reste encore 3 ans année après année pour regarder comment évolue le taux de marge de cette délégation de services publics et comment on peut agir bien évidemment dans le futur sachant qu'on a déjà annoncé très clairement que au 1er janvier 2027 nous passerons en régie ce qui est quand même le point le plus important l'expérience a montré que tous ceux qui étaient passés en régie réussissaient je dirais à faire diminuer le prix du mètre cube et c'est ça qui pour nous est important avec une tarification adaptée en fonction des usages voilà dernier point sur lequel je voudrais avancer ici c'est qu'on a une négo un peu compliquée sur le rachat conjoint entre GPSO et nous sur une conduite je dirais qui amène du centre de production je dirais à la distribution donc c'est quelque chose sur lequel je souhaite véritablement qu'avant la fin du contrat de la DSP l'agglo maîtrise parfaitement l'ensemble des réseaux d'eau qui nous permettra derrière peu importe les évolutions de pouvoir affirmer sereinement notre capacité à basculer je dirais en matière en régie ce qui serait plus compliqué si nous ne maîtrisions pas complètement notre réseau voilà les quelques éléments les lignes de force je peux vous dire que la négo a été la vie est là elle a été extrêmement dure avec Veolia pour je dirais ne pas faire supporter un certain nombre d'éléments sur le prix de l'eau alors que globalement nous sommes aujourd'hui d'essayer de rester dans un prix de l'eau qui soit stable malgré je dirais les évolutions que nous avons vues et donc une augmentation de 4% pour ceux qui ne bénéficient pas je dirais qui auront je dirais une consommation supérieure à 120 m3 voilà ce que je pouvais dire mais je pense qu'on va encore avoir au moins 2 ans assez animés avec notre délégataire je propose de passer au vote donc sur le premier point qui est le point 7 qui était le rapport le scrutin est clos 67 oui et je propose de passer au vote maintenant pour le contrat de l'avenant l'avenant au contrat le scrutin est clos j'ai 67 oui voilà et maintenant Eric Profibolferme ah pardon excuse moi vas-y oui il s'agit donc d'approuver le programme et l'enveloppe financière pour la construction du groupe scolaire de l'IS2 à Saint-Alemoun donc dans le cadre du développement urbain du quartier de l'IS2 il est prévu la construction de 780 logements l'arrivée de populations nouvelles conduit de la commune de Saint-Alemoun à faire face à une augmentation importante des effectifs scolaires donc un groupe scolaire est donc prévu bâtiment R plus 1 de l'ordre de 2670 mètres carrés comprenant une école maternelle de 5 classes et une école élémentaire de 8 classes un accueil de louisirs sans hébergement une LCR un pôle restauration deux cours de récréation une aire de livraison tout ça sur une parcelle d'une superficie de 4500 mètres carrés par délibération du 8 novembre 2005 le conseil communautaire s'est prononcé favorablement sur l'opportunité de confier aux communes membres la maîtrise d'ouvrage de la partie mobilière des opérations de construction des groupes scolaires en référence à cette délibération il a été décidé la création d'une dotation forfaitaire pour le mobilier et les équipements des écoles maternelles élémentaires avec un montant de 9500 euros pour le mobilier par classe et 1500 par équipement par classe et donc 11 000 euros par classe ça c'est une valeur de 2005 comme il est d'usage la commune de Saint-Holmonde prendra en charge la fourniture et l'installation des jeux extérieurs l'opération relève de l'agglomération de service pantoise au titre de ses compétences en matière de développement urbain et d'accueil de populations nouvelles d'un point de vue opérationnel le marché de maîtrise d'oeuvre sera attribué à l'issue d'une consultation selon une procédure de concours avec remise de prestations par trois équipes retenues par le représentant du pouvoir adjudicateur après avis d'un jury les membres du jury seront nommés par arrêté il sera composé des membres de la CAO et d'un collège d'architectes et de deux autres personnes qualifiées le calendrier de l'opération donc c'est un début des travaux en quatrième trimestre 2026 et une livraison pour la rentrée scolaire 2028 l'enveloppe financière prévisionnelle est de 16 533 715 euros hors taxes valeur décembre 2023 les subventions susceptibles d'être obtenues auprès du conseil départemental du Val d'Oise c'est 2 millions 50 000 euros la subvention susceptible d'être obtenue auprès du conseil régional Île-France au titre du dispositif sans quartier innovant et écologique est de 1 750 000 euros d'autres financeurs possibles donc à solliciter donc la dotation mobilier donc avec le calcul actualisé ça monte une dotation de 180 370 euros la charge nette à ce stade pour l'agglomération est donc estimée à 12 733 712 euros les crédits seront donc prévus au budget primitif 2024 il est donc demandé d'approuver le programme de construction du groupe scolaire de l'IES2 à Saint-Holomone d'approuver l'enveloppe financière prévisionnelle d'un montant de 19 805 000 euros toute taxe de prendre acte que la fourniture et l'installation des jeux de cours est à la charge de la commune de prendre acte du plan de financement prévisionnel annexé à la délibération d'approuver la convention portant sur le versement d'une dotation pour le mobilier et les équipements pour un montant de 180 370 euros d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention correspondante d'approuver la composition du jury comme je l'ai indiqué précédemment d'autoriser le président à solliciter toute subvention susceptible d'être obtenue et d'autoriser le président à signer les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de ce projet merci y a-t-il des demandes d'intervention je n'envoie pas je vous propose de passer au vote le scrutin est clos donc j'ai 66 oui et une personne qui n'a pas voté je propose maintenant le numéro 10 et j'ai demandé à Thierry de nous abandonner juste le temps de cette délibération donc il s'agit dans cette délibération de définir les conditions et les modalités de la participation financière de la SI Eagle 78 à la réalisation d'équipements publics relevant de la compétence de la CACP sur la rue traversière à Puiseux-Pontoise la société SI Eagle 78 souhaite édifier une opération de construction d'une surface de plancher de 10 719 m² comprenant 22 cellules d'artisanat de 9 619 m² et de 1100 m² de bureaux sur un terrain d'environ 20 290 m² sur la commune de Puiseux-Pontoise et globalement cette opération nécessite je dirais à ce que l'agglomération engage des travaux notamment la création d'une bretelle d'insertion d'un niveau directionnel de réflexion des enrobés la création et l'adaptation de trottoirs ou traversières et l'adaptation des trottoirs le long de la RD14 la création d'une liaison cyclable le long de la RD14 et la viabilisation du lot à ce titre là la communauté agglomération a évalué je dirais à 300 000 euros hors taxes et donc 360 000 TTC la charge de ces opérations et donc ce qui vous est proposé ici c'est d'approuver la convention du projet urbain partenarial donc le PUP avec la SCI Eagle 78 et d'autoriser le président et son représentant qui m'a invité à signer cette convention de projet urbain partenarial et l'ensemble de ses annexes ainsi que tous les documents nécessaires à son exécution y a-t-il des demandes d'intervention je n'envoie pas donc je propose que l'on passe au vote le scrutin est clos donc j'ai 65 oui une abstention et une personne qui n'a pas participé au vote et donc je vais présenter les modifications du dossier de ZAC de la 2 milieux à ONI donc je vous rappelle que ce projet est globalement sur une zone d'activité de plus de 33 hectares et composé de 575 logements de 95 120 m2 de planchers dédiés à l'activité de 33 160 m2 de surface de planchers dédiés au commerce donc ce qui a été vu globalement avec le maire d'ONI les élus d'ONI les services d'ONI c'est une certaine modification de ce projet notamment il était prévu la construction d'une offre de logement au secteur de l'Ozeraie donc c'est une zone c'est une ZAC en trois zones de 192 logements qui étaient globalement perdus entre l'activité commerciale et l'activité économique et donc on a considéré qu'il y avait plutôt intérêt à ici densifier entre guillemets en termes d'activité économique et non pas en termes de logement et de basculer ces logements sur le secteur de Génécourt donc tout ça est prévu parallèlement le secteur Sainte-Marie qui bénéficiait d'une partie du foncier mais pas de l'autorité du foncier il y a eu des négociations avec je dirais un propriétaire tout ça avec l'aide du département nous a permis globalement de reconstituer je dirais une zone quasiment constructible et donc tout ça fait qu'on peut considérer aujourd'hui que sur ces trois zones on a clairement je dirais une définition claire du projet voilà ce que je voulais dire ça fera l'objet aussi d'une des évolutions et des votes au sein du conseil municipal d'ONI donc c'est fait voilà donc qui nous permet d'avoir un dossier qui soit un dossier complet un dossier de concertation papier sera ouvert en Méridonie également un article d'information apparaîtra dans le bulletin municipal d'ONI et une réunion d'information pour le grand public en Méridonie sera également effectuée donc je pense globalement en termes de concertation sur une ZAC qui a plus de 20 ans c'est ça si 2006 donc bientôt 20 ans voilà je pense qu'on arrive maintenant au bout de la programmation de cette ZAC donc c'est quand même je pense une bonne chose et que moi je pense que ça va dans le bon sens notamment parce qu'avec l'arrivée d'un collège qui n'était pas prévu au démarrage donc il nous a nécessité quand même quelques petites modifications mais je crois que globalement on arrive aujourd'hui sur les trois trois entités de cette ZAC à avoir quelque chose qui je pense a un vrai sens pour les Onissois et pour bien sûr les gens qui vont habiter ou qui vont travailler je dirais sur ces trois sur cette ZAC de la demi-lieue voilà ce que je pouvais vous dire y a-t-il des demandes d'intervention il n'y en a pas je vous propose de passer au vote alors le scrutin est clos j'ai 64 oui deux abstentions et une personne qui n'a pas participé au vote alors avant de donner la parole à Thibaut Imbert je demande à Malika Yedri Céline Avespinto Valérie Seveling de sortir et de pour cette pour les deux oui je pense que pour les deux trois délibérations qui viennent et je donne la parole à Thibaut Imbert oui merci monsieur le président bonsoir à toutes et tous alors pour la première délibération il s'agit de délibérer sur la convention de partenariat relative à l'équipe d'ingénierie dédiée au projet du campus international alors pour rappel en 2019 la communauté d'agglomération le département du Val d'Oise et des départs de cette équipe d'ingénierie et donc il est proposé de signer une nouvelle convention tripartite entre la CACP le département et le Val d'Oise du Val d'Oise pardon et de CYCRJ Paris Université pour apporter de nouvelles précisions sur la constitution de l'équipe projet ses missions et la répartition des dépenses salariales entre les trois parties donc comme vous l'avez compris il est proposé que l'ensemble des salaires versés soient pris en charge à part égale par les trois parties pour un tiers chacun voilà monsieur le président est-il des demandes d'intervention je ne vois pas je propose de passer au vote le scrutin est clos 61 oui et 6 qui n'ont pas participé au vote et donc après on aura une présentation mais deux délibérations donc vas-y Thibault alors voilà là il s'agit de la signature de deux avenants pour les versements sur deux opérations que vous connaissez tous l'ITESIA et l'ESSEC alors je vous rappelle l'ESSEC c'est 5 millions d'euros la participation de la communauté d'agglomération et l'ITESIA 2 millions d'euros et donc là les deux opérations touchent à leur fin devraient être finalisées sur le courant 2024 et donc il est proposé pour l'opération ESSEC il s'agit de verser 400 000 euros en 2023 donc là incessamment sous peu et 100 000 euros en 2024 et pour l'opération l'ITESIA il s'agit de verser 300 000 euros en 2023 et 100 000 euros en 2024 alors aucun impact financier puisque bien entendu c'était prévu dans le PPI voilà monsieur le président merci y a-t-il de mon intervention il n'y en a pas donc je propose d'abord de voter pour l'avenant numéro 4 à la convention de financement ESSEC le scrutin est clos donc j'ai 59 oui et une 8 qui ne sont pas votés et je vous propose de passer au vote de l'avenant numéro 3 à la convention de financement ITESIA le scrutin est clos 58 oui et 9 qui n'ont pas participé au vote je vous propose maintenant de voter sur une motion qui va être présentée par Frédéric Tourneray sur le projet MAGEO oui il faut rappeler les je pense qu'ils ont été cher merci monsieur le président bonsoir chers collègues cette motion porte sur le projet MAGEO et un rappel aux voies navigables de France au respect de ses engagements le projet MAGEO désigne la mise au gabarit européen du chenal de navigation de l'Oise canalisé sur environ 42 km au sud de la confluence de l'Aisne et les biefs de Venette de Verberie de Sarron et de Creil entre les villes de Compiègne et Creil et la réalisation sur ces mêmes biefs de recindement ou rectification du cours de la rivière de l'Oise pour permettre la navigation des gabarits dits Grand Rénan le projet consiste à conduire la rivière de l'Oise qui est déjà à grand gabarit pour garantir un mouillage de 4 mètres contre 3 mètres actuellement et adapter le chenal de navigation pour permettre le passage de bateaux au gabarit européen 4400 tonnes 180 mètres de long 11,4 mètres de large 5,25 de hauteur soit l'empilement de deux couches de conteneurs la navigation des grands convois composés d'un pousseur et de deux barges sera également possible avec pour certaines sections des passages en alternat le projet MAGEO porté par les voies navigables de France s'inscrit dans un projet global de lison fluvial la gabarit européen destinée à relier le bassin de la Seine au bassin de l'Esco cette liaison nécessite la construction du canal Seine-Nord Europe qui reliera les bassins de la Seine et du Nord-Pas-de-Calais ce nouveau corridor européen de fret fluvial entre les ports du Havre de Rouen Paris Dunkerque Anvers Liège et Rotterdam Amsterdam a pour objectif de décongestionner le trafic routier et de proposer un mode de transport plus économique et plus écologique le projet MAGEO de Compiègne à Creil concerne 22 communes toutefois en facilitant les écoulements élargissements et surcreusement diminution du linéaire entraînant l'augmentation de la pente il aggrave l'impact des phénomènes d'inondations en aval de Creil donc pour l'ensemble du Val d'Oise jusqu'à la confluence avec la Seine un ouvrage de compensation consistant à la réalisation d'un casier latéral à Verneuil-en-Alat dans l'Oise vise à écréter la pointe de cru et constitue une composante essentielle du projet pour neutraliser ces impacts par ailleurs il a été admis par VNF que le passage des Grands Rénans provoquerait des érosions accélérées des berges de la rivière du fait du bâtillage plus important au regard du tonnage et du tirant d'eau des porteurs cet impact a été étudié et documenté par la SAGEF en 2010 et intégré à l'étude d'impact du projet MAGEO cette étude indique une vulnérabilité élevée des berges au risque d'érosion aggravée par MAGEO sur environ 10% du linéaire du Val d'Oise par ailleurs et toujours dans l'étude d'impact il est indiqué que VNF s'engage à reprendre à l'identique les berges érodées ou en risque d'érosion aggravée du fait de MAGEO ou au travers d'une compensation financière mais dont les modalités précises n'ont jamais été évoquées à de multiples reprises et notamment au travers des courriers du 23 avril 2013 19 avril 21 et 19 octobre 23 le département du Val d'Oise l'entente Oise-N et le SMBO ont attiré l'attention de VNF sur ses impacts hydrauliques et l'érosion des berges pour demander des garanties afin de préserver les populations valdoisiennes et leur environnement historiquement et depuis plus de 20 ans de nombreuses collectivités et associations du territoire ont manifesté leur opposition ou leur réserve ou interrogation quant à ce projet aujourd'hui alors que le projet est sur le point de rentrer dans sa phase d'enquête publique VNF a déposé le 2 août dernier son dossier de demande d'autorisation environnementale auprès des services de l'Etat et ont omis de consulter les services des collectivités concernées en aval de Creil le département du Val d'Oise 8 PCI 8 PCI isariennes et valdoisiennes ainsi que l'entente oisenne pourtant établissement public territorial de bassin nous souhaitons donc rappeler les enjeux sur le territoire du Val d'Oise qui représente pourtant 90 km de berge et près de 400 000 habitants riverains de l'Oise qui plus est l'analyse approfondie de l'entente oisenne dans son rapport du 17 octobre dernier relève des éléments manquants pour obtenir un modèle de prévision de cru fiable et adapté au fonctionnement de l'ouvrage de Verneuil-en-Alat ce qui rend encore incertain son efficacité dans la neutralisation des crues pour le territoire aval à savoir toute la vallée de l'Oise au sud de Creil pour toutes ces raisons le comité syndical de l'entente a voté à l'unanimité le 17 octobre un avis négatif à sortie de réserve portant sur le modèle de prévision de crues dans la continuité de cet avis le département du Val d'Oise et le SMBO ont rappelé et VNF par courrier du 19 octobre au respect de ses engagements et regretter l'omission d'un plan entier du territoire concerné du périmètre de consultation VNF a répondu le 15 novembre dernier en rappelant que les inquiétudes exprimées depuis 2021 sur les impacts hydrauliques ont donné lieu à des réponses et que la question se restreint désormais aux consignes de gestion du bassin de compensation de Verneuil-en-Alat ils informent que les solutions sont actuellement en cours de discussion et qu'ils nous présenteront leurs conclusions avant l'enquête publique prévue en juin 2024 Compte tenu de ce qui précède et au regard de l'importance de ce projet pour le Val-d'Oise sans renier son intérêt positif sur le plan économique et écologique global par le moindre recours au transport routier la CACP le SMBO et les collectivités concernées de la vallée de l'Oise souhaitent rappeler les ententes et les exigences du territoire sur la neutralité hydraulique du projet MAGEO rappeler les engagements de VNF sur la compensation de l'érosion accélérée des berges dans le Val-d'Oise du fait du futur passage des Grands-Rénans demander à être considéré comme des partenaires privilégiés de VNF et être informé spécifiquement et régulièrement de chaque avancement du projet et enfin obtenir de VNF la garantie que le modèle de prévision de cru et son adaptation à l'ouvrage de Verneuil-en-Alat permettra à Minima de neutraliser de façon efficace et pérenne l'effet hydraulique de MAGEO et vous êtes donc opposé de voter cette motion merci y a-t-il des demandes d'intervention qui fait suite au premier débat que nous avons eu au dernier conseil communautaire Gérard Saint-Billy oui merci il ne faut surtout pas appuyer vas-y réappuie je disais merci monsieur le président Frédéric a rappelé qu'effectivement le conseil syndical de l'entente le 17 octobre dernier a voté une unanimité l'avis qui était un avis négatif assorti effectivement de réserves en fait ces réserves portent plus sur le fonctionnement pour lequel on demande des justifications à la VNF pour l'atténuation de l'impact que MAGEO a sur les inondations dans le Val d'Oise nous n'avons pas de doute sur la capacité du site de Verneuil en Alat à permettre cette compensation ce qui pose question et sur lequel on a demandé à ce qu'il y ait des études complémentaires et des informations qui soient données c'est effectivement comme c'est dit ici et je me satisfais que les collectivités le département enfin les EPCI et le département du Val d'Oise interviennent pour appuyer cette exigence et cette demande c'est donc sur le fonctionnement qui doit nous assurer qu'il y aura une vraie neutralisation sur les inondations reste effectivement quelque chose qui avait tout le temps été soulevé et sur lequel VNF a priori de ce que je lis là n'a pas apporté de réponse c'est l'impact sur l'érosion des berges qui bien évidemment n'est pas neutre par rapport notamment aux travaux qui sont engagés par le syndicat des berges le SMBO qui finance un certain nombre de travaux depuis maintenant de très nombreuses années et qu'il faudrait pouvoir préserver donc moi je me satisfais que les collectivités du Val d'Oise mettent en avant aussi ces exigences je pense que VNF aujourd'hui par rapport à un certain nombre d'avis négatifs qui sont aussi les avis négatifs donnés par les collectivités de l'Oise revoient un peu la copie de manière à apporter ces assurances mais il faut bien évidemment que nous les exigions c'est pour ça que c'est bien que cette motion soit votée et si possible à l'unanimité ce qui lui donnerait la grande force Marc Denis Juste pour dire je voterai cette cette motion un tel projet va être très exemplaire sur le plan de son intégration environnementale mais n'oublions pas tout l'enjeu qu'il y a autour du développement de FUVIA voilà je dois quand même le repainter très fortement parce qu'on a un enjeu sur le fret le transport routier les enjeux climat la pollution de l'air etc. Voilà ne jetons pas le BV avec l'eau du bain Ok je n'ai pas d'eau de mon intervention je propose de passer au vote sur cette motion le scrutin est clos 66-8 une abstention alors comme à l'habitude on peut faire un vote groupé entre la note 15 et la note 42 est-ce qu'il y aurait des demandes je dirais de certaines personnes de sortir une délibération ou d'avoir un commentaire sur une délibération donc j'ai Elina Corvin ça concerne la note 22 donc on demande de la sortir c'est ça ? Oui Ok et j'ai aussi Eric Profiboulfer la note 33 l'annulation dans la valeur d'un débat 33 j'ai Roxane moi c'est de l'avant à la 23 là ? de l'avant à la 23 tout ce qui concerne en fait le projet de l'ANRU de l'ANRU à Marqueville Ok et après j'ai le Baïf voilà tout en haut la 15 Ok allez donc on va commencer par la 15 l'angile rapidement dans la présentation c'est une question ou c'est un vote différencié ? D'accord Laurent tu as été à la commission on en avait parlé donc cette note là a pour objet de présenter une nouvelle grille tarifaire en fonction de je dirais les charges et puis sur la partie fonctionnement et services donc il y a une grille tarifaire qui a évolué ensuite il y a des avantages pour les nouveaux entrants pour les statuts qui sont en incubation et puis également il y a un tarif sur Chenevière sur des activités plutôt industrielles et il y a une exonération d'une start-up qui est plutôt orientée sur un laboratoire et donc qui est exonérée pour éviter de payer les travaux qu'elle a fait pour mettre les locaux compatibles avec ce laboratoire donc tout ceci cela permet de faire un équilibre budgétaire du fonctionnement de la turbine avec une subvention mesurée de la communauté d'agglomération parce que de mémoire elle doit être voisine de 55 000 euros pour 2024 merci est-il de mon intervention et Laurent Lavaïf oui donc effectivement comme je l'indiquais pendant la commission j'étais très étonné qu'on envisage d'augmenter les tarifs sur la turbine je connais principalement la turbine sur Cergy on parlait tout à l'heure du bâti on a un bâtiment qui n'est pas du tout étanche qui prend l'eau quand il pleut un wifi qui fonctionne de façon aléatoire une toiture qui laisse passer l'eau dès qu'on organise un événement dans son allée je pense qu'il y a d'autres moyens pour aller chercher des fonds pour pouvoir ramener du capital et du cash à la turbine mais aujourd'hui vouloir demander à des jeunes créateurs d'entreprises de payer plus cher alors que déjà au départ la prestation n'est pas à la hauteur de ce qu'on leur propose je trouve ça un petit peu étonnant on demandera au département de faire les travaux puisque je vous rappelle que le bâtiment appartient au département donc on va les saisir bien évidemment mais je ne partage pas le point de vue tel qu'il est présenté ici la turbine est un vrai succès c'est 100 une centaine d'entrepreneurs c'est 600 emplois créés en moins de 3 ans avec un suivi du business plan tel qu'il était prévu qui est bien en ligne puisqu'on arriverait à 55 000 euros seulement de subvention c'est un vrai succès il peut y avoir quelques points d'amélioration du bâti mais je dirais que quand on regarde en 3 ans ce qu'on a réussi à faire je pense et quand je vois les personnalités qui viennent voir la turbine et qui vont venir voir la turbine je pense que globalement on peut être fier de ce qu'on a fait aujourd'hui avec le département et l'agglomération sur la création d'entreprises donc je ne partage pas véritablement ce qui est dit même s'il peut y avoir je dirais un certain nombre de dysfonctionnement mais avec Gilles on va saisir le département pour faire que les fuites ne puissent je dirais disparaître Gilles est-ce que tu veux je voulais dire absolument la même chose donc le propriétaire du bâtiment c'est le département et nous sommes en relation d'une manière assez permanente avec les gérants du patrimoine pour pouvoir réaliser un certain nombre d'améliorations il y en a déjà eu de fait mais ils sont très mineurs au niveau de l'isolation puisqu'il y avait des fenêtres qui n'étaient pas très étanches et on a réussi pour certains amphis à les rendre étanches et je sais très bien quand il y a des fortes pluies au niveau de la terrasse enfin de la partie supérieure s'il y a un début d'eau très important ce début d'eau remonte et ça dépasse et ça rentre par les baies ça fuit mais le département est bien au courant de tout cela pour les anomalies de wifi je pense que c'est certainement un mauvais calibrage des fonctions wifi puisque peu de réclamations que j'ai à ma connaissance propose de passer au vote 65 oui un non et une abstention alors est-ce qu'on doit faire des présentations de 20 21 22 23 ou est-ce que globalement on peut passer directement au vote Roxane c'est pour toi c'est toi qui m'a demandé de oui en fait je vais m'abstenir sur ces enfin je vais pas prendre part au vote sur ces différentes délibérations parce que je travaille avec Eriger donc pour des questions de conflit d'intérêt je préfère c'est pire que ça c'est tu sors de la salle tu n'as même pas le droit de voter d'accord j'ai une question quand même je peux la poser ou je ne suis pas légitime de la poser du coup non ok très bien tu éteins ton micro tu éteins ton micro voilà merci donc ça veut dire que donc je vous propose est-ce qu'on peut faire 20 21 grouper 20 21 22 23 moins qu'il y ait d'autres à la 22 à part oui alors bon on va passer la 22 alors Elina Corvin si je m'abstiendrai sur la 22 puisque donc je sois contre évidemment la requalification des hauts de Marcouville mais je vois je lis que sous couvert de mixité sociale et des aménagements qui y sont prévus je crains il est à craindre en tout cas un renchérissement des lois ce qui conduirait à plus ou moins long terme à une fuite à un exode des familles les plus pauvres donc ça serait totalement contre-productif et ça arriverait à une gentrification c'est ce que je crains c'est ce que je crains alors j'ai d'abord Alexandre Puyot avant que Stéphanie ah d'accord alors Stéphanie je vais dire très simplement le problème à Marcouville au delà de tous les sujets qui ont été malheureusement trop au public ce n'est pas les loyers ce sont les charges ce sont les charges et les charges sont notamment dues au manque d'entretien au manque de suivi des fluides aux fluides d'eau au chauffage défaillant et précisément tous les travaux qui seront opérés dans le cadre de cette réhabilitation ont notamment pour objectif pas que mais notamment pour objectif de baisser précisément ces charges je propose donc qu'on vote la délibération 22 on peut rappeler Roxane ah non ah non non on n'appelle pas ah oui voilà donc 22 ok 64 oui une abstention et deux qui n'ont pas voté alors je propose qu'on fasse la 20 21 23 si c'est possible individuellement donc la 20 individuellement scrutin est clos 64 oui et 3 qui ne passent pas au vote la 21 je vais trop vite le scrutin est clos 64 oui et deux qui n'ont pas 65 oui et deux qui n'ont pas ce que l'intel et la 23 scrutin est clos 65 66 oui et une personne qui n'a pas voté alors j'ai la 33 comment oui alors Roxane peut revenir alors j'ai la 33 c'est toi alors Eric oui à mission non valeur débat régisseur d'air d'accueil famille des gens de voyage je vais vous dire quelques passages parce que pour expliquer mon vote contre la société hacienda gestionnaire des aires d'accueil à cette période a constaté un déficit de la caisse du régisseur monsieur Kausi Soko à la suite du départ pré-suité de ce dernier de la société en avril 2015 ce déficit de 17 980 euros a été confirmé par le procès-verbal de vérification de la régie donc du 10 juin 2015 établi par la trésorerie de Sergi alors il est indiqué dans le rapport dans le PV du comptat public pas de coffre disponible c'est pourquoi le régisseur conserve les fonds chez lui que ce soit la société hacienda ou le côté d'agglomération nécessaire de mettre un coffre à disposition du régisseur on constate également dans le rapport qu'il n'y avait pas d'installation et de mesures de sécurité adaptées qu'il n'y avait pas de respect de la priorité des versements du respect des remises des justificatifs et il nous a dit il nous a donc dit que la personne a quitté la société enfin a quitté très précisément donc la société mi-arrivée 2015 voilà je rappelle juste qu'un régisseur il est sous l'autorité et de 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 l'ordinateur et du comptat public et que comme quatre ans par avant il avait déjà été indiqué qu'il y avait des problèmes de sécurité de cette régie je ne comprends pas qu'aucune plainte n'a été déposée c'est pourquoi je ne validerai pas cette délibération ça me paraît très très léger en matière de gestion bon voilà je n'ai pas de commentaire particulier c'est quelque chose qu'il a de 2015 donc voilà donc mais là où tu éveilles mon esprit c'est que c'est toujours la même association et je me pose la question si globalement aujourd'hui les règles et donc on va regarder ça je demande au service de regarder ça si les mêmes causes ont les mêmes effets potentiels et je rappelais à Laurent avec qui nous avons aussi quelque chose d'important dans le cadrage du budget c'est qu'à un moment donné il faut que cette association qui est censée nous ramener des recettes nous ramène bien les recettes et là moi je dirais que c'est je vais dire clairement c'est la dernière année où je vais financer une association qui normalement est censée nous ramener des recettes et qui ne les ramène pas donc ça je pense qu'il faut qu'on soit très très clair parce que là on est quand même sur quelques dizaines de milliers d'euros donc je s'ai dit publiquement comme ça il n'y aura pas de surprise mais je pense que là on est dans dans une situation qui est anormale voilà oui quel tour moi je dis on te rejoint totalement on en a parlé déjà en début de mandat avec avec les services et on a abordé cette question je crois un peu plus tard qu'il y a peut-être trois semaines avec 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 Philippe justement pour voir ce qu'il en est au niveau de la société Hacienda il y a des démarches et des process qui sont mis en place pour récupérer davantage de recettes mais effectivement on s'interroge aussi donc on partage totalement ton point de vue et le tien Eric là-dessus ok pas de demande d'intervention je propose qu'on passe au vote ok le scrutin est clos 51 oui 10 abstentions et 1 ne participe pas au vote et 1 qui n'a pas voté ou 1 qui n'a pas voté 1 qui n'a pas participé au vote et donc je pense que j'ai épuisé là tous les points avec un vote je dirais séparé donc si tout le monde en est d'accord 16 17 18 19 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 le monde est bien en phase avec toutes ces délibérations ok je propose de passer au vote sur l'ensemble de ces délibérations le scrutin est clos je vous remercie je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de Noël et je vous dis à l'année prochaine non de pour 4 10 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 La Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...